Dans ce chapitre consacré à la préparation de la scène, nous allons voir comment créer et surtout comment bien créer un nouveau projet avec Autodesk Maya. En effet, Maya est un logiciel complexe qui va générer une multitude de fichiers, de dossiers, de sous-dossiers. Il est très important d'une part de bien comprendre comment fonctionne cette structure et d'autre part de bien savoir organiser et de bien nommer ses projets pour pouvoir retrouver facilement dès que l'on va avoir plusieurs scènes ou plusieurs projets au sein de notre dossier de travail. Nous allons maintenant ouvrir le logiciel Maya et nous nous retrouvons donc sur la page d'accueil. Ici nous avons deux façons de créer une nouvelle scène, soit le bouton New ici, soit New Scene. On va cliquer sur New Scene ici. On se retrouve maintenant sur notre interface de base de Maya avec nos menus, nos icônes, nos outils, etc. Pour bien commencer notre projet, nous allons aller dans le menu File ici et les trois sous-menus vraiment importants qu'il faut absolument retenir et que l'on va utiliser dès le départ sont Project Window, Set Project et un peu plus tard Save Scene ici. Commençons par Project Window. C'est le premier réflexe à avoir. Quand vous créez une nouvelle scène à partir de zéro, vous allez aller dans Project Window ici. Cela ouvre une nouvelle fenêtre qui peut paraître complexe de premier abord, mais en fait il s'agit des sous-dossiers qui sont générés automatiquement, donc on n'a rien à faire. C'est nommé automatiquement par Maya qui va générer tous ces sous-dossiers-là et ranger chaque élément dans le dossier qui lui est attribué. On ne va pas les changer. Ici nous avons deux lignes importantes. Current Project et Location. Current Project, ça va être notre dossier global qui va accueillir tous nos projets futurs. Location, ça va être le chemin où vont être enregistrés ces projets au sein de ce dossier. Là, comme on peut le voir pour l'instant, je n'ai pas la main. Je ne peux pas changer le nom ici, donc je vais cliquer sur New pour lui indiquer que je veux créer un projet à moi. Ici, et là voilà, maintenant je peux renommer mon projet. On va l'appeler Design Intérieur, puisque c'est notre projet sur cette formation. Ici dans Location, nous allons indiquer un chemin personnalisé pour nos projets. Je vais cliquer ici sur la petite icône du dossier, ce qui m'ouvre une fenêtre d'explorateur. Vous voyez ici, nous retrouvons le chemin Documents Maya Project par défaut de Maya. Moi, je vais décider de mettre mes projets directement dans le dossier Mes Documents. Donc je remonte ici. Je vais donc créer un nouveau dossier en cliquant sur l'icône ici, que je vais renommer Mes Projets 3D. Donc dans ce dossier, je mettrai les quatre projets que nous allons faire ensemble. Je sélectionne. Comme mon dossier est bien sélectionné, il va bien comprendre que c'est dans ce dossier-là que je veux enregistrer mon projet. Je sélectionne. Et là, on voit bien qu'on a un projet qui s'appelle Design Intérieur dans un dossier qui s'appelle Mes Projets 3D, qui est lui-même dans Mes Documents. Tout le reste, on le laisse par défaut. Et je vais cliquer sur Accepter. Alors, il est bien important de comprendre et de faire la différence entre un projet et une scène. Ici, nous avons créé un dossier qui va contenir un projet. Notre scène, ici, si on regarde en haut, elle est toujours Untitled, ce qui veut dire que notre scène, pour l'instant, n'est pas encore enregistrée. Nous venons de créer le dossier de projet. Nous allons maintenant enregistrer notre scène dans ce dossier de projet. Pour cela, je vais aller dans File, Save Scene. Par défaut, on voit bien ici que je me retrouve dans le chemin que je lui ai indiqué tout à l'heure, Mes Projets 3D, Design Intérieur. Et automatiquement, il est allé sélectionner le dossier scène, ici. C'est exactement là où on veut enregistrer notre scène. Donc, on va l'appeler mon design 01, par exemple. Là, je fais Save As pour valider. D'ailleurs, on voit ici maintenant, en haut, mon design 01, qui est enregistré dans le chemin indiqué ici. On est bien dans Mes Projets 3D, Design Intérieur, Scène, Mon Design. Maintenant, nous pouvons commencer à travailler et notre scène est enregistrée. En cas de fermeture inopinée de Maya, si le logiciel plante, tout simplement, il est possible que le logiciel ne se souvienne pas de ce chemin. Donc, il est important également à chaque démarrage de vérifier que nous sommes bien dans le bon chemin pour ne pas enregistrer notre projet au mauvais endroit. Pour vérifier ceci, nous retournons dans File et nous allons aller dans Set Project. Si je clique, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Et là, je vois bien le dossier Design Intérieur qui apparaît par défaut. Je suis bien dans Mes Projets 3D, je suis donc au bon endroit. Si, quand vous faites Set Project, vous retrouvez le chemin par défaut, Mes Documents, Maya, Défaut, etc., c'est que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Si jamais cela arrive, vous allez devoir chercher par l'explorateur le bon chemin et lui indiquer de nouveau le projet et le bon dossier. Ici, si on clique sur Set, on valide notre sélection.